Une question importante par rapport au cours précédent, je vous ai dit que le bénéfice se comptabilise comme charge. Et là, je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée. Comment ça se fait que le bénéfice est comptabilisé comme charge alors que pour calculer ce bénéfice, il faut faire produit moins charge ? Je ne sais pas si vous comprenez bien cette question. En fait, au plan comptable, vous allez trouver le bénéfice à reporter dans les charges au numéro 693. Et donc, la question, comment on peut intégrer dans les charges ce qui est calculé par produit moins charge ? Je vais essayer de vous clarifier cette confusion qu'on peut avoir par rapport à cette question. En fait, vous avez au passif du bilan toutes les personnes qui ont contribué au financement de ce projet d'entreprise. Vous allez trouver en vrai leurs ressources. Toutes ces ressources qui se trouvent au passif appartiennent à ces personnes-là. J'espère que vous allez être indulgents par rapport à mon talent de dessinateur. Sinon, allez-y, faites vos plaisirs dans les commentaires. Et là, quand je dis des personnes, ça peut être des personnes physiques ou morales, comme une banque par exemple. Il faut comprendre une chose essentielle, c'est que tout ce qu'on va faire avec ces ressources, l'entreprise, comme une personne morale indépendante de ses associés, le doit à l'un ou l'autre de ces personnes-là. Dans ces ressources, on distingue entre capital et dette. Mais concrètement, toutes ces ressources-là, dont dispose l'entreprise comme une personne indépendante de ses associés, peuvent être considérées comme des dettes. Même ce capital, on peut le voir comme une dette de la société envers les associés ou les propriétaires du projet. Et bien, tout ce qu'on va faire avec ces ressources, qui apparaîtra à l'actif et aux charges, l'entreprise le doit à ces personnes-là. Mais pas de la même manière. La banque, par exemple, va exiger simplement le remboursement de son argent, avec des intérêts. Un fournisseur, par exemple, va exiger simplement le paiement de sa facture. Et ces paiements que l'entreprise doit faire à ces personnes étrangères à l'entreprise, on les trouve ici dans les charges. Vous allez trouver, par exemple, des salaires que l'entreprise payera aux salariés comme personnes étrangères à l'entreprise, bien sûr dans le sens où ils n'ont pas de titre de propriété de l'entreprise et sont engagés par un contrat. Les charges d'intérêt, par exemple, seront payées à la banque. Les factures d'achat de marchandises seront payées aux fournisseurs. Ainsi de suite, toutes les factures font augmenter aussi bien les charges et les dettes au passif. Et bien, au final, qui restreint parmi ces personnes à être payé ? Tout simplement le propriétaire ou bien les propriétaires de l'entreprise. Ceux qui ont apporté à l'entreprise ce capital. Et ils vont être payés comment, ces propriétaires d'entreprise ? Tout simplement par l'argent qui reste dans les produits. C'est ce qu'on appelle les bénéfices. Et bien, ces bénéfices reviennent de plein droit aux propriétaires de l'entreprise. Alors, on intègre les bénéfices dans les charges parce qu'ils doivent être distribués aux propriétaires de l'entreprise. Et c'est eux qui vont avoir le droit de décider de la manière d'affecter ou bien de distribuer ce bénéfice. Et bien, ce bénéfice est comptabilisé comme charge au même titre que ce capital peut être vu comme une dette envers les propriétaires. Si la société bénéficie d'un statut juridique propre à elle, comme personne morale indépendante de ses associés, et bien, on peut voir ce bénéfice comme quelque chose que la société doit payer à ses propriétaires, qui peuvent être des personnes physiques ou morales indépendantes de la société elle-même. Voilà, je pense que de cette manière, c'est clair. Mais vous pouvez toujours poser vos questions au cas où vous ne saisissez pas encore cette logique-là. Maintenant, je vais vous expliquer de quelle manière on peut comptabiliser un bénéfice. Mais avant cela, j'aimerais bien vous expliquer quelques notions importantes dans ce cadre-là. Le résultat de l'entreprise, c'est la différence entre les produits et les charges. Les produits moins les charges, ça donne le résultat de l'entreprise. Alors, dans ce cas, il y a trois situations possibles. Soit les produits sont supérieurs aux charges, et dans ce cas, l'entreprise réalise un bénéfice, ou bien, dans le cas inverse, où les produits sont inférieurs aux charges. Et dans ce cas, on parlerait plutôt d'une perte de l'entreprise qui se comptabilise aux produits. Et dans le cas où il y a égalité entre les deux, les produits et les charges, alors, dans ce cas, le résultat égale zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a ni perte ni bénéfice. Maintenant, par rapport à l'affectation du résultat, dans le cadre d'une entreprise individuelle, ou petite société aux deux tailles moyennes, bien sûr, c'est le propriétaire qui décide de cette affectation du bénéfice. Mais dans le cadre d'une société, je veux dire plutôt les grandes sociétés, c'est les actionnaires, ou bien le conseil d'administration, qui prendra la décision de l'affectation du bénéfice. Pour les différents choix par rapport à cette affectation du bénéfice, la société peut garder en réserve une partie de ce bénéfice. On peut prendre aussi le choix de distribuer une partie ou bien la totalité de ce bénéfice aux actionnaires. L'entreprise peut distribuer aux actionnaires une partie de ce bénéfice. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Et elle peut faire le choix également de reporter ce bénéfice pour l'exercice comptable suivant. Bien sûr, par rapport au bénéfice. Mais la perte, on n'a pas le choix. On doit la reporter à l'exercice suivant. Pour la comptabilisation, globalement, il faut retenir que le bénéfice va augmenter les ressources au passif du bilan et plus précisément aux capitaux propres. Et la perte aussi fait diminuer les capitaux propres de la même manière. Dans le compte de résultat, le bénéfice fait partie des charges et on le trouve sous la classe 69. Alors que la perte fait partie des produits et on la trouve à la sous-classe 79. Je reviendrai vers la comptabilisation avec des cas pratiques. Alors, par rapport à la question des réserves, une information importante pour les sociétés anonymes. Ils sont obligés de constituer au moins 5% de leurs bénéfices sous forme de réserves légales. Et ils doivent faire cela chaque année jusqu'à atteindre 10% du capital souscrit. En fait, dans les réserves, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les réserves légales qui portent le numéro 130 au passif du bilan sous la catégorie des capitaux propres. Et ces réserves légales sont obligatoires pour les sociétés anonymes. Pour les autres sociétés, on a enlevé cette obligation. Et puis, vous avez des réserves indisponibles, pourtant le numéro 131. Ces types de réserves ne sont pas accessibles aux actionnaires. Et puis, vous avez des réserves immunisées, issues de bénéfices non soumis à l'impôt. Et vous avez aussi des réserves disponibles qui sont accessibles librement aux actionnaires, portant le numéro 133 au plan comptable. Bien, voilà pour ces informations un peu générales. La prochaine fois, on va prendre des exercices pratiques pour s'entraîner à bien enregistrer comptablement ces affectations de résultats. 7 euro.